Au cours de cette réunion de travail entre la délégation conjointe ONU-Union africaine et les membres du gouvernement tchadien figurent la problématique liée aux femmes, paix et sécurité. Aussi sera-t-il question d'échanger sur les succès enregistrés en matière de promotion des genres et la participation des femmes et de jeunes dans le développement socio-économique du pays. Les membres de l'équipe de la mission, à travers la visite du terrain, ont touché du doigt les mots qui minent les poignissements des femmes et de jeunes dans le bassin du lac Tchad. C'est ainsi qu'à l'issue de cette réflexion, une nouvelle approche sera proposée aux partenaires, privilégiant une concertation régulière, la prise en compte des besoins réels du pays et de ses priorités dans le choix des projets, une implication du gouvernement dans la mise en œuvre et le suivi des projets, ainsi que l'évaluation après projet pour mesurer l'impact réel de ceci sur les populations. Le ministre général-adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, a salué les sacrifices consentis par le Tchad dans le domaine de la sécurité dans la région Sahel. Même son décloche du côté de l'envoyé spécial de l'Union africaine Binta Diop sur les questions liées à la femme, paix et sécurité, que l'appui de son institution ne fera pas défaut pour accompagner le Tchad dans ses nobles objectifs. Pour la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Margot Wallström, son pays promet d'accompagner le G5 Sahel par une enveloppe de 40 millions de dollars.